Madame, Monsieur, bonsoir. Suite du face-à-face entre partisans et opposants à la loi Debray sur l'immigration avec une nouvelle manifestation dans la rue et une bataille parlementaire pour l'examen en deuxième lecture du texte amendé sur place au palais Bourbon, Roland Sicard. Alain Juppé n'aime pas laisser les choses au hasard. Ce matin, il était donc au bureau du groupe RPR et il a pu le vérifier. La majorité soutiendra sans problème le texte sur le contrôle de l'immigration. Jean-Louis Debray pouvait donc arriver tranquille cet après-midi pour défendre son projet. Les manifestations autour de l'Assemblée ne le feront pas changer d'avis. La République ne peut intégrer sans faire respecter ses lois. C'est ici et nulle part ailleurs que doit et que se décidera la politique de l'immigration. Jean-Louis Debray, d'autant plus applaudi à droite, que l'amendement Maso a mis la majorité d'accord. Un amendement qui donne à l'État et non plus au maire le contrôle des certificats d'hébergement et qui contraint l'étranger à signaler lui-même son départ du territoire. « Aussi bien dans sa partie intégrative que sa partie contrôle de la clandestinité, je pense que vraiment on a à faire maintenant un texte humain et équilibré. » « Il faut une règle. On l'a cherché la plus simple possible, la plus humaine possible. Je crois que celle que nous proposons est la bonne. » Accord à droite, c'est donc à gauche que se concentre logiquement la contestation. L'opposition PC et PS ne désarme pas. « La France ne doit pas accepter une législation du soupçon. L'une des premières tâches d'un gouvernement de la gauche serait d'annuler ses dispositions. Nous retrouverions alors le seul chemin qui vaille pour la France et qui s'appelle la fraternité, la raison et le droit. » En attendant, l'opposition a décidé d'engager une véritable bataille de procédures pour retarder au maximum la discussion. L'opposition qui a aussi décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour demander son arbitrage. Le débat ne fait donc que commencer.